Vous avez déjà entendu cette réflexion des conducteurs sur route disant moi j'aime ou j'aime pas rouler sous la pluie ou peut-être certains pilotes dirent sur circuit j'adore je suis imbattable ou je déteste piloter sous la pluie Malheureusement, rares sont les conducteurs à même de décider s'ils prennent le volant en fonction de la météo Si jamais vous ne vous sentez pas super serein lorsque la route est mouillée ce qui suit est pour vous Je vais vous expliquer ce qui change vraiment sous la pluie et vous donner 3 règles à adopter sur la route pour enfin rouler serein Vous avez peut-être remarqué que votre voiture réagit différemment sous la pluie que par temps sec En effet, vous vous êtes habitué à la manière dont vos pneus tournent freinent ou accélèrent sur le sec Mais sur route mouillée, tout devient comme plus flou, moins précis et cela peut mettre mal à l'aise Attention, sous la pluie, les lois physiques restent les mêmes mais d'une, la réponse physique de votre voiture et principalement de vos pneumatiques peuvent changer énormément et de 2, le contexte peut se compliquer Votre distance de freinage va se rallonger L'accélération sera plus sensible C'est-à-dire qu'accélérer fort rapidement risque de créer du patinage En virage, voire même cas extrême dans les ronds-points la direction est moins précise et si vous avez besoin de mettre un coup de volant en urgence la perte d'adhérence sera bien plus importante que si la route est sèche Et niveau contexte, la visibilité peut être fortement embrouillée par la pluie ou par la voiture de devant qui lève un peu d'eau sur la route ce qui crée une légère brume devant vous et amoindrie forcément votre visibilité Premier principe à respecter, c'est déjà de considérer votre contexte Imaginez si la route est restée longtemps sèche, peut-être 2 ou 3 semaines elle sera donc sale à cause de la poussière, des hydrocarbures, de la gomme de pneu, etc. A la première pluie qui va suivre, tout ça va se mélanger, se rincer petit à petit mais au début, la route va être, comme on dit, grasse Je prends pour exemple la rocade bordelaise où les jours de pluie sont généralement catastrophiques au niveau des stades d'accident alors qu'une route souvent rincée par la pluie un petit clin d'œil à mes amis bretons sera plus propre, donc aura une meilleure adhérence, en tout cas plus constante Deuxième principe, observer le résultat de la pluie sur la route Si la route est un peu granuleuse et mate c'est qu'elle a une propriété d'absorption de l'eau importante alors qu'une route qui est brillante, voire avec des flaques est plutôt imperméable, donc délicate car potentiellement sujet aux aquaplanning Alors petite parenthèse, l'aquaplanning n'est pas le phénomène de sortir son agenda sous la pluie mais tout simplement le phénomène de patinage ou de perte d'adhérence en tout cas de votre pneumatique sur une surface mouillée Ennemi numéro 1 des deux roues dans les ronds-points si vous apercevez des auréoles arc-en-ciel du plus bel effet c'est simplement qu'un poids lourd sûrement a pu perdre du gasoil en tournant la surface devient extrêmement glissante Autre exemple, un bitume qui a fondu pendant l'été devient extrêmement lisse et donc très glissant sous la pluie un petit peu comme des lignes blanches d'un passage piéton Je vous propose aussi d'être attentif aux détails sonores et aux ressentis Si vous passez dans une flaque si vous ressentez des vibrations différentes dans la voiture c'est sûrement qu'il y a un changement d'adhérence Troisième principe, anticiper plus Et donc créez-vous littéralement des coussins, ce qu'on appelle des coussins de sécurité entre votre véhicule et les autres Il s'agit d'une zone imaginaire à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de la voiture correspondant au temps d'action nécessaire face aux actions des autres conducteurs Les distances de sécurité permettent d'anticiper vos actions Dans ces zones, il n'y aura aucun véhicule pour vous laisser la liberté de réagir Si par temps sec, vous mettez le régulateur de vitesse sur une rocade, un périph relativement près de la voiture devant c'est parce que vous savez que vous pouvez freiner fort en cas de besoin Par temps de pluie, vous avez besoin d'anticiper plus Même si vous êtes seul, un obstacle inattendu est plus gênant sous la pluie Par exemple, un piéton qui coupe la route au mauvais endroit pour aller s'abriter ou un animal apeuré par la foudre Une fois ces paramètres pris en compte, rouler sous la pluie n'est plus vraiment dangereux Les pneus sont aujourd'hui de très grande qualité Ils évacuent très bien l'eau grâce au dessin que vous pouvez observer dessus Si vos pneus sont vieux, prudence, astuce Sur chaque pneu, il y a une norme européenne dans une forme ovale avec 4 chiffres Les deux premiers chiffres représentent la semaine de fabrication et les deux derniers l'année de fabrication Considérez qu'un pneu est excellent jusqu'à 2-3 ans d'ancienneté Il est bon jusqu'à 5-6 ans Mais un pneu qui a 10 ans est vraiment très sec et perd de l'adhérence très facilement Pour rappel, le pneumatique est la seule matière qui vous lie au sol qui permet donc de freiner, tourner et accélérer Donc prenez-en soin Vous voyez que sous la pluie, il y a bien d'autres paramètres à considérer que la simple vitesse de déplacement de vos véhicules Ces paramètres vont influer sur la conduite sous la pluie Pour résumer, prenez en considération votre contexte Observez et soyez prêts à anticiper votre allure et qu'elle soit vraiment adaptée à l'instant T J'espère que cette vidéo vous sera utile Likez, partagez afin d'en faire profiter un maximum de gens moyennement à l'aise sous la pluie Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet Soyez bon, restez fou et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...